La loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant en lutte contre la corruption et autres infractions connexes en réplique du Bénin dispose que dans les 15 jours après prise de fonction, les autorités que vous connaissez doivent faire la déclaration de patrimoine. Nous suivons l'opération. On dit mais au niveau du gouvernement, est-ce que les membres du gouvernement ont déclaré leur patrimoine ? Est-ce que les membres de l'Assemblée nationale ont déclaré leur patrimoine ? Est-ce que les membres de toutes les institutions constitutionnelles ont déclaré leur patrimoine ? Ah ! Nous avons fait le point et alors qu'au niveau de l'exécutif, sur les 21 des ministres qu'il y avait à l'époque, il n'y a que 8 qui n'ont pas fait la déclaration. Au niveau de l'Assemblée, sur les 83, il y a 53 qui n'ont pas fait la déclaration à l'époque. Au niveau des préfets, sur les 12, il y a un seul qui a fait la déclaration. Il restait 11. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau du Conseil économique et social, sur les 30, il y avait à peine 15 qui avaient fait, il restait au moins 16 ou 17 comme ça qu'il n'avait pas fait. Nous avons dit « Ok, d'accord, voilà ce que nous allons faire. » Plutôt que de frapper tout de suite, plutôt que de demander à la justice de le frapper tout de suite, nous allons faire un travail d'éducation. Nous avons écrit à chacun des ministres « Monsieur le ministre, vous devez faire votre déclaration de patrimoine 15 jours après votre prise de fonction. Vous ne l'avez pas fait à ce jour-là. Nous vous invitons à le faire. » Puis, un trimestre passé, nous avons encore écrit à chacun, nommément. Bien. Nous avons écrit à chacun des 53 députés, un à un, pour dire « Vous n'avez pas fait votre déclaration de patrimoine. Ça fait plus de 3 ans, 2 ans que vous êtes là. Vous êtes en infraction. Il faut le faire. » Nous avons dit « Au 1er septembre 2018, celui qui n'aura pas fait sa déclaration de patrimoine, nous allons la signer en justice. » Vous voulez savoir aujourd'hui ce que nous avons fait, non ? « Ah, Monsieur le Président de la Cour suprême. Quotez-nous le 24 octobre 2018. Objet. Dénonciation de non-déclaration de patrimoine des membres des institutions de la République. » « Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous dénoncer la non-déclaration de patrimoine par les membres de certaines institutions de la République. » En effet, au terme des dispositions des articles 4 et 7 du décret 2012, 338 du 2 octobre 2012, portant modalité d'application des articles 3 et 10 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011, portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, « Citation, la déclaration du patrimoine est adressée à la juridiction compétente dans les 15 jours suivant l'entrée en fonction et à la cessation des fonctions des hautes personnalités et des hauts fonctionnaires. » « Fin de citation, dont font partie les députés. » « Dans ce cadre, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, a, par courrier successif, attiré l'attention des membres des institutions concernées sur le respect de cette prescription légale. » « Par courrier numéro 328 du 18 août 2017, numéro 28 du 11 janvier 2018, adressé personnellement à chacun des députés concernés, et la correspondance numéro 776 du 17 juillet 2018, adressée au président de l'Assemblée nationale, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a attiré l'attention des députés sur le respect de cette obligation. » « Aussi, l'institution a-t-elle, par lettre numéro 024 du 11 janvier 2018, rappelé cette prescription à tous les ministres qui ne s'y étaient pas conformés ? » « Ce rappel a été également fait à l'endroit de chacun des membres du Conseil économique et social par lettre numéro 327 du 18 août 2017. » « Vous trouverez ici, jointes copies de tous ces courriers de l'analyse des données actualisées au 1er octobre 2018, obtenues au niveau de la Chambre des comptes de la Cour suprême. » « Il ressort que, écoutez bien, au niveau du gouvernement, M. Nouati Fortuné Alain, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, n'a pas déclaré son patrimoine à l'entrée en fonction. » « Au niveau de l'Assemblée nationale, 10 députés de la 7e législature n'ont pas déclaré leur patrimoine à l'entrée en fonction. » « Il s'agit des honorables. » « Mamadou, Wallis, au niveau du Conseil économique et social, 5 membres n'ont pas satisfait cette obligation. » « Il s'agit de Achaoué Dominique, dans vos noms Christophe, et sous ton nom Magloire, Fangbeji Daniel et Sakou Benoit. » « Par la présence, je voudrais vous prier de bien vouloir instruire le président de la Chambre des comptes de mettre en application les dispositions de l'article 4, 6e alinéaire de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011, portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, qui disposent que le refus de déclaration est puni d'une amende dont le montant est égal à 6 mois de rémunération perçue ou apercevoir dans la fonction appliquée. L'amende est prononcée d'office ou sous dénonciation par le président de la Chambre des comptes. Veuillez agréer, M. le Président, l'assurance de ma parfaite considération signée Jean-Baptiste Elias. » « Quand j'ai fait ça, j'ai dit « Très bien, j'ai écrit au président de la République pour lui dire, M. le Président, il y a un de vos ministres là, que moi j'ai assis en justice, pour n'avoir pas fait déclaration de patrimoine, voici la copie de la lettre. » « J'ai écrit au président de l'Assemblée nationale, voici la lettre, pour dire au président de l'Assemblée nationale là, il y a 10 députés là, qui n'ont pas fait déclaration de patrimoine, je les ai assis en justice, pour qu'on puisse aller les faire respecter la loi comme vous le dites. » Et j'ai écrit au président du Conseil économique et social pour dire, « Monsieur, il y a 5 de vos membres là du Conseil économique et social qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine, moi je les ai assis en justice. » Sous-titrage Société Radio-Canada